Et salut à tous c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo sur le Satoru Gojo que j'ai droppé et que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Je le trouve incroyable, je pense vraiment qu'il est cool, il va meilleurs de la collab. Et du coup on va voir si on peut en faire quelque chose sur ce mode à voir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et nous directement on regarde un peu le build que j'ai mis et son kit. Donc en gros j'ai mis un view wheel parce que je vais tester en défense actuellement. On va voir si ça fonctionne en défense, je vais vous montrer 2-3 défenses que j'ai cook. Et on va voir si ça peut fonctionner éventuellement. Pour le dégâts, grâce à son kit, on peut être plutôt squishy, plutôt offensif. Et j'ai mis du cri de mèche en fonction des bons états à gauche et à droite j'ai mis un peu d'accuratie skill 2. Parce que son skill 2 est un break death. Revenons au skill 1, le skill 1 ça sonne 1 chance sur 2. Et le skill 2 c'est du coup une attaque avantage élémentaire, donc pas le skill 1, juste le skill 2. Qui break death avec 3 tours de CD du coup. Ce qui est quand même assez long, parce que derrière on va faire des skills 1 qui n'aura pas d'avantage élémentaire. Et son passif c'est qu'une fois par tour, les dégâts reçus sont réduits à néant en fait. Et du coup tu peux facilement tanker des couches tous les tours, c'est ça qui est intéressant avec ce mob là. Et si tu ne te fais pas taper, et bien tu augmentes de 50% les dégâts que tu affliges. Donc c'est là que tu vas commencer à faire vraiment mal. De plus on a un lit d'attaque intéressant, il est universel, donc dans tous les modes de jeu tu peux l'utiliser. Et vous allez voir que le mob met quand même des grosses pétantes, j'aime beaucoup. Alors petit test au niveau de la défense, donc j'aimerais voir un petit peu ce que ça donne Nana, Byung-Chul et le Gojo-Feu. Je me dis qu'il y a un petit potentiel en vrai dans cette défense, je ne sais pas, c'est plutôt l'aspiration. Au niveau du spitting, on serait plutôt sur Byung-Chul qui joue avant, mais regarde tu vois. On peut one-shot en tout cas l'open. Byung-Chul qui joue avant Nana quand même ici, je pense que c'est le plus intéressant. Et je pense vraiment qu'il y a moins que cette défense fonctionne, je la trouve marrante. Et Gojo, je pense qu'en défense ça pourrait se jouer à la place de Théomars. Tu vois que là il ne prend pas de dégâts, là je peux le taper à nouveau maintenant, je peux lui mettre des dégâts. Mais quand il va rejouer son tour, il va récupérer à nouveau son passif, donc là si je le tape, il ne se passe rien. Voilà, zéro dégâts. Donc il tanque plutôt bien, j'aime bien. Ça plutôt pas mal, il faut aller le taper en plus chaque tour au moins une fois, sinon il a son bouse de dégâts. Et puis je trouve assez menaçant en vrai de vrai, regarde les bons dégâts qu'il met. Bon là il y a un funky, le bon dégâts il n'a rien mis. Bon ça arrive, on va voir un petit peu les dégâts qu'il a mis, t'as vu à l'open il a one shot le abelio. Ce qui est bien avec son avantage élémentaire, c'est qu'il peut taper n'importe quoi, là où il y a le break death. Et du coup on a une mana qui peut être le break death, donc j'aime beaucoup cette compo. Il y en a sur le compo plutôt tonki, on va de vrai, on va pas se mytho. On va juste taper, voir un petit peu comment ça se profile au niveau du meuble, la prochaine rotation. Donc là il va juste sur un petit skill 1, voilà, les animations qui sont magnifiques. On va juste voir un peu ce que ça donne. Des dégâts, la nuke, T1. Peut-être qu'il y a deux forces plus intéressantes, on va pas se mytho. Et Omar peut-être que ça donne mieux, mais je sais pas, j'aime bien Gojo, je me dis que ça peut être sympa. Alors on va voir le prochain moment où il va y avoir le skill 2 de Nana. Ok bah peut-être pas, là combien de dégâts on met ? 9k, en vrai c'est pas mal, et sachant que c'est un mob full death, il est vraiment full death sur le coup, je vous le jure. C'est moi qui l'ai ruiné, il est vraiment full death. C'est pas mal, sans break death c'est des bons dégâts. Peut-être que c'est pas l'offense, la défense OP du moment. Mais je me dis, il y a peut-être un petit potentiel avec Gojo en défense, ça peut être marrant. On met des bons petits dégâts, c'est assez aléateur au niveau du focus. Peut-être qu'avec une Syrah ça peut être bien aussi. Perso j'ai fait une death avec Ezio du coup en despair. Et regarde, 24 000 sur le mob full death. Et au final quand tu y penses, les dégâts que j'ai mis sous break death sont pas vraiment beaucoup plus élevés que sans le break death. J'ai l'impression que Gojo a quand même fait beaucoup de dégâts même sans le break death. Donc j'ai même pas l'impression qu'il a besoin de spécialement un break death dans cette break death pour taper. Ok là il a miscrit, miscrit pardon parce qu'il avait 15% de chance. Ah parce que ça est un mot pro. Et là bah on va voir les dégâts finaux. Il a miscrit encore une fois, bon. Ok. La défense que j'ai build du coup en question c'est Syrah, Ezio-O et le Gojo-E. Donc là Syrah elle est full knocker, dégâts des bombes à gauche à droite. Elle a un bon build, bien bien knocker. Le Yojimur d'esper du coup pas en swift. Avec peu de multi pour les dégâts et à droite j'ai mis de l'accuracy. Et puis j'ai le Gojo, je vous ai déjà montré le build. Voilà, avec pour les artefacts. On va voir un petit peu les dégâts que ça colle. Vraiment ça fait beaucoup de dégâts, j'aime bien. Donc voilà pour le test on va juste prendre une petite compo un peu aux effes. Juste pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc un petit Eladriel, Anvio, Nemesis, réduction dark, donc pas la réduction feu. Comme ça on voit le potentiel du mob. Petit kumoun en swift wheel, petite réduction light. Tu vois on met pas de réduction feu. Et là on a mis dégâts sur vent. Donc tu vois que là on prendra pas le premier tour. Du coup il y a le skill 3. Voilà, on met un triple scènes très bien. Et combien on met ? On a pas le buff attaque. Et on met un 21 000. Voilà, 21 000 franchement c'est pas mal. Je trouve c'est vraiment honnête. Bon derrière la bombe qui va péter qui va mettre un 51 000. Ça c'est normal, c'est Macira. Donc tu vois qu'on met quand même des bons petits dégâts. Bon après il n'y a pas vraiment de rebondes T2. Et là on met combien ? On a mis genre 8 000. C'est pas mal à pouvoir ce qu'il a en vrai de vrai. Continuons un petit peu les tests. L'imite ce qu'il faudrait peut-être faire c'est faire jouer la Syrah avant pour aider ATB pour que le Gojo puisse jouer full knocker. Peut-être que c'est ça la tech en fait. Syrah, bombes, ppt, et derrière le Gojo il va taper. Ah, c'est peut-être ça. Pas de l'idée moi que j'avais c'était de mettre le Break Death avec Gojo. Mettre suffisamment de dégâts pour faire bifurquer l'agro de la Syrah. Ah la Syrah, oh ok, Syrah qui a one shot. 17 000 ici. C'est pas mal hein, j'aime bien. C'est vraiment des bons dégâts. Je trouve ça vraiment cool. Mais oui. On pourrait voir encore des dégâts. 12 000 sur le skill 1. Ouh, je pense que c'est le skill 1, ouais. Là c'est le skill de 21 100 mètres de Break Death. En fait le seul problème que je trouve c'est que le mob ne tape pas sous le Break Death. En fait il met le Break Death après avoir tapé. Mais tu vois qu'il met un 21 100 Break Death. Je sais pas comment il calcule les dégâts mais il fait vraiment mal. Alors maintenant on va juste tester en Offense Arena. Donc j'ai mis avec son lead donc il va faire beaucoup plus de dégâts. On a gardé le même build en Vio Hill. Et on va voir du coup les dégâts que ça colle. Alors du coup voyons un petit peu le potentiel de Gojo. Alors on a les Break Death du coup. Parfait. Je vais pas faire ce qui est le droit avec les Ludiens au cas où s'il y a du Nemesis. Faut pas que ça cut. Et combien on met de dégâts du coup ? Sur la Niki il n'y a pas de réduction. Elle a pas mal de death par contre elle a quand même 1 600 de death. Donc elle est très tanky. On n'a pas de dégâts sur son élément. 57 000. Franchement c'est honnête. C'est pas mal. Ah par contre vu qu'on a une CV on n'a plus le buff attaque. C'est dommage ça. Bon bah c'est pas grave on va tester sans le buff attaque du coup. Là tu vois qu'on n'a pas pris de dégâts du coup c'est pas mal. On a perdu notre Illudia. Oups. Ok bon. Et sur le skill 1 bah attend. Ah duquel on va pouvoir tester sans le Break Death maintenant le petit skill 1. Combien on met ? Attends on va mettre le Break Death. C'est quoi si on va mettre le Break Death ? Pour tester le skill 1. Elle n'a pas son raid donc on peut mettre le Break Death. Parfait. Combien on met ? 22 000. Ça va en vrai. Parce que le build n'est pas au méga offensif non plus tu vois. Et après on n'a pas eu le passif activé parce qu'on s'est fait taper par le Kinky. Ça c'est sans le passif activé. Donc en vrai c'est des dégâts plutôt honnêtes je trouve. Là on s'est fait taper du coup malheureusement on n'a pas le passif activé non plus. Et du coup sans le passif activé qu'on va dégâts on met. Bon là il y a le buff death. On va aller taper là. On met un 15 000. On met un petit 15 000. Ouais ça va. En vrai les dégâts sont pas mal. On va tester avec la build full knocker. On va voir un peu ce que ça donne. Ça se met c'est vachement mieux. Et ça fait des dégâts de fou. Il sera un bon knocker monolithe. Parce que derrière comme je l'ai dit ça tombe plutôt bien. Alors du coup le build qu'on va tester maintenant. Donc voilà. Donc on a mis un build vraiment full knocker. Donc ceci de Maléa avec un peu moins de knocker pour avoir encore plus de dégâts. Donc c'est vraiment un super 7 knocker rapide. Au niveau des Arte on est resté sur les mêmes. Voilà crit d'emmètre bon état. Et on n'a pas de dégâts sur Dark. Donc on va retester sur la Niki. On a du coup de la Curacy skill 2. Ok je vais quand même mettre du crit d'emmètre skill 2 en plus. J'avoue juste pour le test. Voilà comme ça on aura un peu plus de dégâts. Donc on est sur cet aspect là maintenant à droite. Et voyons un petit peu ce que ça donne sur la Niki. Alors. Hop hop. On va faire le skill 3. On va mettre le break death sur la Niki. Parfait. Oh la quasi one shot. Et combien de dégâts on met dessus ? 57 000 tout à l'heure. Et là 65 700. On n'a pas énormément augmenté les dégâts du mob. Pourtant on a mis un 7 beaucoup plus knocker que tout à l'heure. Alors que tout à l'heure on était en Vio. Là on n'a même plus en Vio. Les dégâts n'ont pas tant changé que ça les gars j'ai l'impression. What the fuck ? Évidemment c'est possible. C'est incroyable ça quand même non ? Les dégâts n'ont pas beaucoup changé. Est-ce que jouer le mob tank fera qu'il y aura quand même des dégâts ? C'est peut-être ça la tech. Ça se met, il faut quand même le jouer tank au final. Et B. Et sur ce qu'il y a, on va voir comment il met. 100 setup sur la Niki. 7002. En vrai, est-ce que la tech ce ne serait pas de jouer le Gojo ou le tank ? D'ailleurs, petite data sympa, c'est que regardez, c'est que le premier coup, le multi de Gojo, il va prendre les dégâts. Donc premier coup qu'il prend, réduit à zéro. Par contre, les autres coups qu'il prend, il prend les dégâts. T'as vu, la Niki l'a arraché. Donc ça c'est un aspect négatif du mob. Donc peut-être que le potentiel du mob est plus limité que prévu. Et peut-être qu'il faudrait le ruiner justement full tank pour le jouant en défense. Alors du coup, petit test suivant. Donc on va faire la même chose, sauf que là, on l'a mis vraiment, vraiment full, full locker. On a zéro de speed. Alors du coup, hop, hop, on est très lent. Donc ça se met, ça va cut. Alors, ça cut pas, mais regardez un petit peu s'il se passe. On a le Bernard qui rejoue une fois avant le Gojo. Combien de dégâts on met là ? 76 000. Alors que là, on est vraiment full locker. Donc à mon avis, il y a la scaling speed sur le mob, 100%. 100% il y a la scaling speed dessus. Parce que vu les dégâts, à mon avis, si on joue full tank le mob avec de la speed, il y a moyen qu'on fasse des très très bons dégâts. On va aller tester ça maintenant. Alors maintenant, on va le tester avec ce build-là. Donc on est toujours en crit damage. On est avec moins d'attaque, plus de speed. Et on va voir les dégâts que ça colle. Et on est reparti en Vio, du coup. C'est parti. Alors du coup, on a le premier tour. Hop, parfait. On va faire ça. Voilà. On va faire le skill 3, mettre la break death. Parfait. Et du coup, combien de dégâts on met ? Si on met au moins 50 000 de dégâts, c'est qu'en fait, il y a un gros scaling speed et que le buff speed est vraiment trop fort dessus. 43 000 en vrai. Et là, on est quand même plutôt tanky en vrai. On va tester sans le DCC. Peut-être que c'est ça qu'il faut qu'on fasse maintenant. Tester sans le DCC. Voir ce que ça peut donner vraiment en mode full tank. Bon là, on aura quand même des dégâts assez réduits. Mais peut-être que la tech, c'est justement que ce mob-là, il fait des bons dégâts tout en étant super tanky. Alors, test suivant. Donc, on est sur un vieux wheel autocrit, donc 30 000 HP. Donc là, on est vraiment tanky. Beaucoup de death. On vieux. Petite sauf de DCC quand même. Et on a du coup, les mêmes articles que tout à l'heure. Donc, réa 2 spéciales qui permettent d'augmenter vraiment les dégâts de la Niki. OK ? On n'a pas de dégâts élémentaires. Alors, comment ça se passe ? On va mettre les break-deaf. Parfait. Et combien de dégâts on met ? 33 000. En vrai, de vrai, 33 000. Bon, c'est peut-être pas mal. En vrai, de vrai, mais 33 000, c'est quand même honnête. Je vais tester maintenant sans le buff attaque. Et voir si ça change vraiment quelque chose. Donc, 33 000. Et si on change ici sans le buff attaque. Hop. On met du 22 000. OK. C'est pas mal. Et maintenant, on va tester peut-être sans le buff attaque. Enfin, avec le buff attaque et sans le buff def. On va juste tenter le break def là. Parfait. Buff attaque. Et combien de dégâts on met ? 32 300. Donc, définitivement, il n'y a pas de scaling speed. Bon, on pourrait avoir les infos en allant voir sur ce warfarm ou quoi. Mais on voit qu'au niveau du scaling, en vrai de vrai, il a quand même des bons dégâts pour un build full to crit. Honnêtement, franchement, je suis assez surpris de ce dégâts. J'aimerais juste tester ici, juste à blanc, en fait. Combien il met ? On va booster un TB, mettre le break def. Et du coup, là, sans rien, juste avec un break def, on met du 22 000. Sous break def en étant full tank en tout crit. Et franchement, c'est honnête. Parce que, justement, tu vois, il est embêtant à les taper, le gojo au feu. Donc, je pense que même en RTA, il a peut-être un petit potentiel. Il est embêtant à les chercher. Parce que, forcément, il se fait deny un coup par tour. Et il a en tout crit full tank, là. Et il met quand même sous break def des petits vats de 2K. Sachant qu'il peut proc violent, mettre plus de dégâts. Je trouve que ces dégâts sont plutôt honnêtes. Je vais juste tester sur le skill 1. Voir un peu les dégâts que ça met sous break def. Si jamais on veut garder le skill 2. Combien de dégâts ça peut mettre ? Donc, juste, on va faire ça. Voilà, juste un skill 1. On va faire ça. Voilà. Et le skill 1, on met du... On n'a pas crit. 6 000, mais on proc violent. OK. Et là, on met du 12 500. Ouais, OK. Le skill 1, c'est pas insane. Mais on est autocrit, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il reste des bons dégâts, je trouve. OK. J'aime bien. En fait, je pense que vraiment, en bruiseur, c'est super intéressant. Je pense que même en défense, je changerais potentiellement. Le jouet bien tanky, c'est peut-être ça la stratégie. C'est ça le bait. Et qu'en fait, ses dégâts sont augmentés avec son passif. Mais derrière, il est super tanky. Et on profite uniquement de son passif pour augmenter ses dégâts. Je pense que c'est ça la tech. J'aime bien. J'aime beaucoup. Allez, du coup, fin de la vidéo. Je suis assez content de l'avoir faite. Parce que j'ai vraiment découvert un truc sympa, en fait. Honnêtement, on se trompait un petit peu. Je pense que ce genre de build est beaucoup plus intéressant sur lui. A la rigueur, il faut lui mettre encore moins d'attaques. Plus de tankiness. Et tu vois qu'il est bien tanky. Et derrière, il fait des bons petits dégâts, je trouve, sous breakdef. Il peut se self-setup. Il a un peu une target aléatoire. Il a un bon lead. Je trouve que le mob est vraiment super intéressant. Donc, j'espère que cette petite vidéo, tu as été instructive. Que tu as appris des choses intéressantes sur ce mob. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et tue-tue sur les potes. C'était Tito. Il a un peu plus très employment. C'est parti.